C'était juste, disant, vous le pensez sincèrement ? Écoutez, moi j'ai l'habitude de requérir la peine juste, j'ai requis disant ça doit être une peine juste, mais c'était vraiment une peine qui prenait totalement en considération l'effet de violence que Mme Sauvage disait avoir subi, qu'on ne pourra jamais vérifier, qu'on ne pourra jamais vérifier. Donc c'est une vérité non pas judiciaire, c'est une vérité assénée. Oui, avec trois dames, les filles de Mme Sauvage, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais qui étaient dans une attitude hystérique au-delà du rationnel. C'est sur ces témoignages-là que, oui, on a dit, Norbert, comme je l'avais dit devant la corde assise, pouvait être un sale bonhomme, 10 ans, franchement, 10 ans de réclusion criminelle, c'était la peine minimale. Elle s'en sort bien. Quand elle prend 10 ans. Elle s'en sort justement quand elle prend 10 ans. Je suis, on en parlera peut-être après, extrêmement déçu quand elle déclare sur un plateau de télé, je ne me sens coupable de rien. Parce que moi, voyez-vous, l'idée de justice que j'ai, elle est un peu révolutionnaire. C'est de se dire que l'idée de justice, si on l'a inventée, c'est pour éviter de finir avec trois balles dans le dos même, si je me suis rendu coupable du pire crime, mais c'est de pouvoir être jugé par des hommes et des femmes qui composent une cour d'assise. C'est de pouvoir être jugé par des hommes et des femmes qui composent une cour d'assise. C'est de pouvoir être jugé par des hommes et des femmes qui composent une cour d'assise.